Je profite de cette occasion pour saluer et remercier les services de l'État au travers des représentants de la DTTM avec lesquels, je tiens à le préciser, nous entretenons des relations empreintes de rigueur, de respect et de compréhension réciproque. Monsieur Prudhomme, directeur adjoint de la DTTM, interviendra d'ailleurs tout à l'heure. Je voudrais excuser messieurs les sénateurs Saul et Calvé ainsi que monsieur le député Romain Gros qui m'ont fait part de leur indisponibilité. Excusez également monsieur Jean-Marc Pujol qui n'a pu être de l'autre et qui normalement devrait être représenté, mais je ne l'ai pas encore revu, par monsieur Forxonné, le maire de Bachassa. Merci d'être une fois de plus attentive aux sollicitations des chasseurs. Votre présence confirme tout l'intérêt porté par vous-même et l'Assemblée départementale aux missions qui sont les nôtres. Des élus maires et de monsieur le président de l'association des maires, monsieur Guy Hilarie, lui aussi régulièrement présent lors de nos manifestations officielles, auxquelles je me permets de soumettre l'idée de réfléchir ensemble à l'opportunité de présenter notre activité lors de notre prochain congrès départemental. De monsieur Michel Voilard, président de la Chambre d'Agriculture et l'ensemble des responsables des diverses organisations agricoles, nous avons eu et aurons encore cette année du pain sur la planche, si je puis m'exprimer ainsi. Merci de monsieur, alors non, j'avais normalement monsieur Stéphane Villavribas, donc directeur bidépartemental de l'ONF, devait être là, mais il est représenté par son adjoint Jean-Louis Cassignol. Merci d'être en pays catalan, plutôt que chez nos voisins, et amis au doigt. Très de plaisanterie, je tiens à souligner donc les excellentes relations de travail que nous entretenons, et me réjouis des résultats de nos travaux qui privilégient les intérêts de nos structures respectives. De messieurs les représentants de l'Office national de la chasse, tout particulièrement monsieur Marc Perrier-Corty-Chiâteau, chef du service départemental, et de son adjoint, monsieur Jimmy Boucher, mais également de monsieur l'ingénieur Claude Neuvois. Merci d'être là, nous avons engagé ensemble un travail basé sur la confiance et le partenariat constructif, tant en matière de police de la chasse, qu'en ce qui concerne la formation ou l'aspect technico-scientifique sur les espèces. J'espère que les évolutions nationales annoncées ne viendront pas perturber cet équilibre qu'ensemble nous avons su établir. De messieurs les représentants des autorités militaires, dont je me félicite le partenariat, tant sur les hauts cantons qu'en pleine, et dont l'efficacité est proportionnelle à leur indispensable discrétion. Largement, également le commandant Di Bartolomeo, largement investi à nos côtés, dans le cadre de la formation à la sécurité et au premier secours. De monsieur Christian Lebec, président du corps de Louvetterie, et les Louvetiers de secteur, avec lesquels, dans la grande majorité, j'entretiens, nous entretenons des relations très constructives, tout particulièrement dans le lourd dossier désormais intitulé Sanguillet. de madame la présidente et messieurs les présidents des associations partenaires de la fédération, intégrées au plus près de nos travaux. Je me réjouis et salue la présence de maître Alain-Jacques Pérez-Couffe, successeur de maître Méjean, que certains connaissent déjà. Je suis heureux de recevoir, mesdames et messieurs, les présidents d'ACA et d'AICA, et chasse gardées, adhérentes, qui, tout au long de l'année, au-delà de l'aspect ludique de la chasse, assument et assurent leur responsabilité de gestionnaire des espaces et des espèces dans le cadre de leur mission d'intérêt général. Je voudrais, à cet effet, que nous applaudissions peut-être leur engagement bénévole pour la cause synergétique. Il me sera certainement agréable d'accueillir madame Ségolène Neville, qui, dès sa journée à l'hôpital terminé, m'a promis de nous rejoindre. Enfin, je n'oublie pas, bien sûr, mon ami, notre président honnoir, Alain Esclopé, qui, il le sait, est ici, chez lui. Mesdames et messieurs, en beau grade et qualité, merci d'avoir répondu, donc, à notre invitation. Même si la saison synergétique 2017-2018 n'est pas terminée, les sept premiers mois ont été marqués par quelques événements importants que je souhaitais rappeler à l'occasion de cette cérémonie des voeux. Dans l'ordre, l'inauguration de notre centre de formation au permis de chasser et de formation à la sécurité sur la commune de Bachasse. Ce centre a été opérationnel à partir de début février et nous a permis de faire passer l'examen du permis à plus de 400 candidats et nous a permis de former 50 responsables d'ACA et de bâtus en matière de sécurité. Permettez-moi encore une fois de remercier ici les partenaires qui nous ont permis de réaliser ce projet. Le conseil départemental, le conseil régional, Perpignan, Méditerranée, Métropole et enfin la mairie de Bachasse, sous la houlette de son maire qui nous a mis à disposition, à titre gracieux, le terrain. Merci à tous. Dans un tout autre domaine, nous avons, je dirais, enfin, finalisé la charte avec le monde agricole. Document approuvé par le préfet lors d'une cérémonie de signature dans les locaux de la préfecture le 29 juin 2017. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce document et en particulier au président de la Chambre d'agriculture. Il nous reste à veiller à ce que ce document soit appliqué sur les territoires et à le faire évoluer, si nécessaire, dans sa rédaction afin qu'il soit le plus cohérent possible avec les constats de terrain. Dans le cadre de notre programme et de notre réflexion sur le petit gibier, des efforts considérables ont été faits par beaucoup de gestionnaires de territoire. Il s'agit de la part des équipes de nécessaires investissements soutenus. en matière d'aménagement et de suivi des espèces. C'est un projet ambitieux, c'est un projet dont les résultats ne peuvent s'apprécier qu'à moyen terme, sans être sûr de réussir, mais ne rien faire, nous serait forcément reproché et serait dramatique en matière de gestion. Globalement, les populations des différentes espèces de grands gibiers se portent bien, et je dirais même trop bien, dans certains secteurs. Ce qui est de nature à nous poser des problèmes, je pense bien sûr aux sangliers en particulier, et aux dégâts aux cultures qu'ils provoquent. Je ne développerai pas ici ce sujet, car il est régulièrement abordé tout au long de l'année, au travers d'ailleurs des médias. Je tirerai quand même la sonnette d'alarme au niveau de notre bilan du service des gâts, qui cette année sera déficitaire de 53 000 euros. Cette situation nous oblige à mener une réflexion locale pour anticiper ces déficits, épaulée quand même par certaines mesures nationales qui sont en préparation et négociées en ce moment au plus haut niveau de l'État. Ce sera notre dossier prioritaire pour 2018, avec également des modifications statutaires qui s'annonce, une modification importante des fédérations départementales de chasseurs, des fédérations régionales de chasseurs, mais également de la fédération nationale. Modification qui devrait être validée à l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale et soumise au ministère de l'Environnement ou directement au chef de l'État, d'après les renseignements que j'ai pu avoir. D'autres dossiers touchant notre fonctionnement fédéral, font l'objet actuellement d'un travail en commission, mais il est prématuré de les développer ici. Ils seront abordés en Assemblée Générale, une Assemblée Générale qui devrait normalement se tenir dans les Hauts-Cantons et très certainement à Font-Romeu le 14 avril 2018. Cette annonce est officieuse, car François Garabé et moi-même avons rendez-vous avec M. le maire la semaine prochaine. Donc, ne l'évritez pas. Je souhaitais ici remercier le travail des administrateurs de la fédération. Chacun a su prendre sa place dans le cadre des missions qu'ils ont accepté d'assumer. Remercier également l'ensemble du personnel, car je sais que je demande beaucoup, avant on pouvait dire à certaines périodes de l'année, aujourd'hui c'est toute l'année, dire au personnel aussi de façon très claire qu'il ne pourra pas y avoir d'embauche supplémentaire, car nous sommes les victimes de l'arrêt des emplois aidés qui nous rendent des services, ce qui est une mauvaise mesure gouvernementale comme autant d'autres. Merci encore de votre présence. J'y suis extrêmement sensible. Que dire d'autre en ces moments convenus ? Tout simplement et en toute sincérité, recevez toutes et tous mes pensées les plus positives pour débuter cette nouvelle année 2018. Applaudissements